bonjour à tous aujourd'hui on va faire un point sur le bitcoin petit point du dimanche donc on va faire ça assez rapidement et comme promis hier dans la vidéo d'hier on va faire un petit point sur l'ethereum donc on passe en partage d'écran j'en profite pour dire à ceux dont le contenu de la vidéo peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner activer la cloche des notifications et éventuellement mettre un petit like un commentaire etc ici on est sur la charte du bitcoin voyez qu'on n'arrive pas à repasser ici cette résistance des 31000 dollars on est sur cette espèce de forme ici de triangle descendant alors certains y verront un triangle symétrique d'autres y verront y verront un triangle descendant ces deux figures sont plutôt des figures bériches c'est à dire que théoriquement ce sont des figures qui cassent plutôt à la baisse on va dire bériches neutres au sens où je alors j'avais noté les targets enfin les pourcentages sur un triangle symétrique on a 57% de chance de casser à la baisse et sur un triangle descendant c'est à dire descendant ça veut dire avec ici cette résistance ici horizontale en bas on est autour de 54% de chance de casser à la baisse donc 54 46 en fait c'est pas vraiment 54 46 c'est 54 41 et on a du coup 95 on a 5% de chance de continuer sur le côté donc voilà pour moi personnellement si je devais donner une direction ici au prix on va le faire après le sentiment mais je pense pas que ici cette correction va tenir telle qu'elle c'est à dire sous forme de triangle symétrique je pense plutôt qu'on va faire une correction parallèle c'est à dire si vous prenez par exemple vraiment la pente de celle-ci avec les clôtures et tout ça voilà plutôt faire quelque chose de parallèle un petit peu comme ceci c'est à dire remonter ici refaire un remont technique pour ensuite revenir revisiter à niveau plus bas que cette zone c'est mon avis ça n'engage que moi mais si cette chose se transforme en correction parallèle qui monte ça sera donc du coup ça deviendra un un bear flag c'est à dire que vous comprendrez que ça nous donnera ici une figure qui a plutôt ce genre de tête là et qui fait un deux trois quatre et puis s'en va voilà c'est une des possibilités à avoir dans les jours prochains là vraiment c'est que du chartisme donc on n'étudie pas le reste on va aller aujourd'hui parce que c'est dimanche et que j'aime bien le faire se balader un petit peu sur le momentum momentum vous voyez que cette traîne de rsi qu'on a ici est toujours valide elle n'a pas cassé donc on est sur une traîne ici de rsi haussier pour l'instant on n'a pas du tout cassé ça on a le momentum le comment dire le oui le momentum ici qui reflip bullish c'est à dire tout simplement que on a ici une un croisement entre la ligne de signal et la moyenne je crois que c'est moyenne 9 et moyenne 30 quelque chose comme ça donc une une moyenne de momentum de 9 périodes en avant en amont ici on est en délit donc 9 jours avant et une période de momentum de 30 jours avant donc ici un signal qui est plutôt bullish vous voyez qu'on crosse qu'on crosse ici la zone neutre donc voilà c'est intéressant le chop qui est en train de se recharger le chop étant plus ou moins un indice de de volatilité est ce qu'on se charge en volatilité ou pas là on était complètement déchargé voyez qu'on était un petit peu à plat et là en délit le chop est en train de se recharger cette semaine on va faire une clôture weekly donc du coup on est dimanche donc on va regarder un petit peu aussi le momentum en weekly ici on a une autre traîne de rsi là qui est plutôt sous le prix comme ceci d'accord et où on voit qu'on pour l'instant on tient cette traîne de rsi c'est à dire qu'on la perd pas on est sur un rsi autour des 28 29 ans en weekly donc c'est un niveau qui est vraiment très bas pardon excusez moi on est autour des 31 32 et ici qu'est ce qu'on peut voir on peut voir cette divergence pas du tout excusez moi non pas de divergence ici on peut voir que par contre en weekly on a flippé beriche et on est ici sur le cypher sur un mouvement où l'argent a été rentré pendant très longtemps pendant des semaines ici on a commencé à avoir je pense qu'on est en novembre une sortie d'argent et là on est potentiellement sur une zone où le cypher va nous dessiner quelque chose comme ça donc au niveau du momentum on est plutôt sur ici sur le rsi sur des zones de plus bas enfin c'est à dire de bottom sur le cypher plutôt des indications baissières le cypher étant cet indicateur que vous voyez ici et sur le le macd donc le macd on si on se retourne ici et qu'on remonte ça donnera une jolie divergence haussière vous voyez qu'on a une traîne d'ici également de momentum à la baisse on va dire depuis les plus bas de cet été jusque ici voilà qu'il faudra surtout pas perdre concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que ce mouvement de vente là avait été plus fort que celui-ci et qui potentiellement il pourrait aussi lui être avait été être moins fort enfin celui-ci pour le dernier donc pourrait être moins fort que celui-là ce qui explique une perte de vitesse de la part des vendeurs ici c'est dommage on avait fait un cross bullish en weekly sur le momentum et ça n'a pas tenu vous voyez que ici ce rebond a été de toute petite augure c'était celui de mars puisqu'on est remonté au 44 45 et puis ensuite on est malheureusement redescendu vers le bas ça fait huit semaines qu'on baisse sur btc donc on peut ça n'a jamais été le cas donc on peut ici aussi étant si on regarde on va dire l'historique du btc imaginer que potentiellement on va avoir au moins un petit rallye de soulagement ici pour essayer de libérer un petit peu et de faire sortir puisqu'on a ici un très gros on va dire ce qu'on appellerait un price delivery en fait donc c'est à dire que vraiment le prix le prix est complètement en train de s'effondrer donc on a énormément de short heures qui sont rentrés sur ce mouvement et pour l'instant on n'est pas venu les chercher on n'est pas venu chercher cette zone de vente ici au 35 36 ni celle-ci au 42 ce qui théoriquement sur une période de huit semaines de baisse n'est relativement pas normal en tout cas sur bitcoin sur lequel les prix sont vraiment très comment dire oui très très manipulé enfin voilà où il ya vraiment des possibilités de manipuler le prix et là pour l'instant ça n'a pas été le cas de la part des institutionnels que de venir réinjecter un petit peu d'argent dans cette histoire pour sortir les short heures en levier ou même les short heures tout court donc voilà ça c'était pour l'analyse on va dire chartiste instanté on va pas faire de news aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas des masses on va regarder un petit peu le carnet d'ordres vous voyez que sur ce rebond on a quelques ordres qui se sont insérés ici mais c'est pas ouf au niveau 102 bitcoins ici sur ce dip 235 oui quand même peut-être quatre ou cinq cents bitcoin ici qui depuis ce léger rebond se sont insérés à l'achat ici sur les options max pain price à 34 mille pour vendredi prochain pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le max pain price j'ai expliqué ça dans la vidéo d'hier globalement c'est celui où les vendeurs d'options donc les institutionnels ceux qui ont parié contre tous les acheteurs de puts et de calls qui sont ici des options sont gagnants donc ces gens là ont l'argent pour pousser le prix à l'endroit où ils gagnent le maximum d'argent et là en l'occurrence pour vendredi 9 heures il s'agirait de 34 mille dollars les altcoins qui sont toujours plutôt shorté ou plutôt disons pas longué personne ne rentre ici en longue sur les altcoins enfin personne très peu de monde on va voir maintenant ici le bitcoin sur les marchés en levier qu'est ce qu'on avait eu ici on avait un petit peu des débuts de zone de short vous voyez que ça s'est pas ça s'est pas énormément réveillé non plus il n'y a pas eu de hausse de l'open interest ici sur toute cette zone de funding négatif là les gens ont attendu un signal signal qui s'est passé ici donc là on vient corriger un petit peu tout ce qui avait été fait sur cette surprise delivery là c'est à dire cette zone de déséquilibre ici qui avait été bien short et on l'avait vu hier donc là on vient en nettoyer une bonne partie je pense qu'on a fait un rebond ici autour des 80% quasiment de cette de cette baisse qu'on avait accusé ici en tout je parle là ici de sur sur tout ce mouvement donc en gros globalement finalement on est venu recte un petit peu tous les gens qui étaient rentrés en short sur ce niveau là à partir de là ici énorme hausse de l'open interest vous le voyez que ça commence ici donc pile au moment où voilà le prix casse ce dernier plus haut là on va dire donc ici on a énormément de gens qui rentrent en longue c'est ça qui explique aussi cette très forte hausse de l'open interest le prix lui continue à monter donc on aura un niveau de longueur à venir prendre ici au début de ce mouvement ainsi que à la fin alors on va ici voilà peut-être noter un niveau de prix parce que là l'augmentation elle est vraiment très importante ouais bah globalement c'est ce qu'on est venu chercher à peu près on va peut-être le noter voilà un petit peu plus bas histoire d'avoir quelque chose de cohérent on va peut-être ici écarter un petit peu pour voir un peu mieux l'histoire donc le funding ici qui augmente énormément avec des nouveaux contrats qui s'ouvrent vous comprenez que ça c'est le nombre de nouveaux contrats des nouveaux contrats qui s'ouvrent sur tout le long donc globalement il y a des shorts qui sont rentrés sur toute cette montée il y a des longues pardon qui sont rentrés sur toute cette montée là et instantanément le prix se retourne et vient en recte une partie on en recte une partie oui mais on n'annihile pas non plus tout ce mouvement vous comprendrez que pour potentiellement annihiler tout ce mouvement on devra venir chercher à minima le niveau que je viens de noter là ici il y a un gros short qui s'est ouvert avec le funding d'un coup évolu ou alors une grosse position longue qui s'est fermée mais j'opterais plutôt plus pour un gros short qui s'est ouvert à peu près par là ouais c'est ça et vous voyez que le prix c'est alors est-ce qu'on est là ? ouais par ici vous voyez que le prix s'en est chargé tout de suite et ensuite on redescend pour l'instant et on a quand même pris ici 500 millions d'open interest sur ce mouvement donc en gros on a été ici on a long squeezé on a sorti des longues de l'histoire ici le nombre de contrats réaugmente à nouveau en longue donc en gros on avait un niveau de longue à venir prendre ici et tout en haut de cette montée c'est à dire ici et là le prix est en train de s'en charger on a aussi des shorteurs qui rentrent un petit peu dans cette histoire là vous voyez que le funding est ensuite à la diminution mais en moindre mesure bon là on sait qu'on long squeeze donc effectivement aussi c'est normal que ça sorte un petit peu des longueurs de l'histoire mais on aurait peut-être potentiellement là où le niveau commence un petit peu à décliner voilà un niveau de short à prendre ici c'est très approximatif parce que c'est vraiment pas évident ici donc on va le mettre en pointillé voilà donc voilà on a ici les deux niveaux éventuellement à prendre donc dans un premier temps 29 485 vous voyez qu'on a des niveaux qu'on n'a pas traité en dessous donc il est tout à fait possible ici de réannihiler ce mouvement sur l'open interest tout simplement en venant chercher les 28 900 sur iblock qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit donc ça je vous en ai parlé grosse ouverture de shorteur ici sur toutes ces positions là on est venu en grande partie ici les chercher ensuite on a des longueurs vous voyez ce sont les points rose, jaune et rouge qui sont ici qui sont rentrés également sur le mouvement dont je vous ai parlé celui d'aujourd'hui pour l'instant on a plus de longueurs que de shorteur dans la place si jamais on devait nettoyer vraiment une bonne partie des longueurs qui sont rentrés sur tous ces mouvements là vous voyez la zone elle est plus dense ici jusqu'à ce niveau là et j'avais déjà parlé de ce niveau il s'agit des 22 000 29 000, 28 000 pardon 28 200 on accumule quand même du monde au dessus donc du coup si jamais on devait rebondir ici revenir chercher des niveaux supérieurs si jamais d'un coup une grosse position s'ouvre et donne du jus au prix pour venir chercher ces shorteurs là on ira au dessus des 32 000 dollars sur Kingfisher on a quelque chose d'un petit peu plus cohérent qu'hier hier on avait vraiment cette espèce de grosse tour au dessus et là on a un niveau de short je vous ai parlé des 32 000 Kingfisher nous dit que c'est plutôt les 31 à venir chercher et ici vers le bas sur cette petite tour Kingfisher nous parle des 29 et moi je vous avais parlé des 28 200 ça viendrait ici prendre tout ce côté là voilà à voir Kingfisher est parfois pas très précis donc il garde des vieilles positions etc c'est un algorithme donc il faut savoir un petit peu le nuancer et l'utiliser donc instanté pour moi si on regarde Bitcoin et qu'on se remet on va dire sur une time frame un petit peu plus basse à savoir le 2h alors sincèrement je dirais qu'on pourrait éventuellement ici pour moi venir peut-être potentiellement chercher sous ce niveau des 28 200 pour ensuite revenir péter tous ces niveaux à la hausse et éventuellement aller chercher les 34 ou 35 000 dollars c'est en tout cas le mouvement le plus optimiste je dirais qu'on pourrait venir chercher dans ces eaux là sincèrement pour moi pour aller plus bas ici il faudra d'abord venir nettoyer un petit peu de tout ce déséquilibre qu'on a là c'est à dire que là il y a quelque chose qui dérange les market makers parce que tout simplement on a trop de gens qui sont en profit qui avaient shorté Bitcoin ici sur ces niveaux là et qui l'ont shorté ici sur toute la descente y compris les retardataires vous voyez que là on a pris les derniers c'est à dire que les gens qui étaient vraiment venus shorter vraiment en retard ont été pris et dorénavant maintenant on s'occupe c'est plutôt une structure d'accumulation qu'on a ici mais le prix n'arrive pas n'arrive pas à remonter il y a une force ici qui pousse aussi le prix vers le bas et potentiellement pour moi c'est de venir chercher ici sous ce plus bas là est-ce que ça va se faire ou pas ? parfois ces gens là essayent mais ils n'y arrivent pas les algorithmes sont réglés pour ne pas trop dépenser d'argent non plus donc du coup ce sont des robots qui font ces boulots là et donc du coup parfois la force acheteuse est un peu trop forte et les market makers n'arrivent pas à faire les mouvements qu'ils voudraient faire donc ils décident de laisser gagner ici une partie des gens qui sont dessous voilà écoutez pour l'instant sur bitcoin voilà à peu près tout ce que j'ai à dire on sait qu'on a un gros niveau de short à prendre à partir pour moi d'ici c'est à dire des 42 000 dollars à nettoyer parce que c'est frais parce qu'il y a de l'argent qui attend là comprenez aussi que quand je parle ici de short je parle également de short de couverture c'est à dire que vous avez des gens qui veulent garder leur grosse exposition sur bitcoin et qui du coup ouvrent des short de couverture donc ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement là par exemple il y a eu ce gros sell off je crois que c'était le 4 décembre et bien là on a des gens qui ont à la fois acheté du bitcoin et à la fois ouvert un short de couverture d'accord ici par exemple vous pratiquez un achat et en même temps vous ouvrez un short en levier par exemple pour ouvrir un short de couverture donc sur toute cette zone là finalement ils laissent les choses se faire donc leur short est peut-être perdant on en a sorti ici quelques-uns en venant chercher au-dessus de ce plus haut là mais sur ces shorts de couverture là vous comprenez que sur cette action de prix là ces gens là sont en dessous de leur prix d'achat donc ils laissent courir leur short de couverture et si jamais le prix se retourne tout simplement ils vont laisser leur stop se faire prendre c'est à dire qu'en fait ils auront été exposés sur le marché qu'à moitié en fait enfin comment expliquer ils auront couvert ici une partie de leur position grâce à un short donc c'est pas que des gens qui vont nécessairement c'est ça que je veux dire fermer des positions si jamais le prix ici se retourne c'est pour ça que parfois on dit mais attendez pourquoi ici la personne qui avait ouvert un short là pourquoi ici elle ne ferme pas sa position tout simplement parce que c'est son scénario de garder ce short de couverture et d'attendre une nouvelle parabole que son short soit pris etc donc c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de ce short pour hedger leur position donc voilà instanté est-ce qu'il va vraiment falloir venir prendre sous les 28 200 pour pouvoir rebondir c'est pas obligé est-ce que ce triangle là pourrait casser à la hausse ou alors faire un fake out et ensuite réintégrer et ensuite repartir et nous donner cette fameuse structure comment dire structure parallèle qu'on pourrait attendre d'une correction c'est une possibilité aussi on va passer maintenant sur Ethereum parce qu'on a fait déjà un petit peu de temps sur Bitcoin quand même donc on va passer sur Ether on va prendre cette charte là je pense oui voilà hop donc du coup sur Ether on va se mettre en daily Ether qui a une structure un petit peu plus bullish que Bitcoin au sens où là je vous enlève ça au sens où du coup lui il n'a pas perdu ce dernier niveau là que vous voyez qu'on avait eu cet été par rapport à Bitcoin qui lui a perdu ce niveau donc Ether est toujours dans un scénario de running flat running flat expanding vous savez que j'ai fait ici la distinction dans pas mal de vidéos sur la chaîne je vous ai donné des points d'achat sur Ether qui étaient donc de 2000 dollars ici sur la descente ensuite point d'achat à 1648 et troisième point d'achat à 800 dollars vous avez ici une jolie convergence au 1200 donc si jamais vous voulez investir sur Ether ce sont des très bons points d'achat tout simplement parce que ça correspond ici vous le voyez à des ATH précédents mais aussi à des localisations qu'on avait calculées grâce à des niveaux de Fibonacci ensuite qu'est-ce qu'on peut regarder ici sur Ether pour moi ce qui est intéressant de voir c'est éventuellement déjà cette grosse divergence haussière là c'est à dire que là vous voyez que le prix fait des plus bas et le RSI fait des plus hauts donc cette divergence haussière est en place et on peut voir ici que ça nous amènerait à penser que Ether va arrêter de baisser en tout cas à ce niveau là et potentiellement soit latéraliser soit partir à la hausse ici sur Ether toujours en revanche sur le momentum on est en train de recroiser bullish un petit peu comme Bitcoin ici en daily par contre on avait ici vous voyez que le momentum suit le mouvement c'est à dire que ce mouvement de baisse là avait été moins fort que celui là donc l'action de prix suit le momentum ici Market Cipher qui nous avait donné un point d'achat en daily et moi c'est le genre de point d'achat que j'aime bien pratiquer tout simplement parce que le RSI est très bas le stochastique là ici vous voyez c'est la ligne bleue qui est là on a ce point d'achat ici là alors moi je préfère même quand il y a ici une divergence c'est à dire que là on n'était pas divergent donc j'aurais peut-être pas pris ce trade là sur le Cipher et puis ici le chop qui est plus ou moins neutre pour le moment donc sur Ether qu'est-ce qu'on peut dire au niveau structure on a un petit peu ce même type de triangle encore qu'on est plutôt descendant là au niveau des clôtures etc on est venu faire un tour dans la zone de rechargement à court terme la zone de rechargement de longue elle est ici à court terme donc ça c'est depuis le crash Covid et ça c'est la zone à long terme qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Ether en termes de structure Ether tient pour le coup lui ça running flat c'est à dire qu'on s'attendra éventuellement à un dernier mouvement ici qui se ferait en 5 vagues alors pour le moment j'ai mis celle-ci un peu à la serpe ce qui me dérange là c'est que la 4 voyage dans le territoire de la 1 donc on serait potentiellement dans un un scénario de diagonale en général les diagonales fonctionnent comme suit c'est à dire que comment dire vous avez ici par exemple une traîne qui va jouer comme ça on va la rapprocher un petit peu par ici voilà bon là c'est les manques qui m'embêtent un petit peu voilà par exemple quelque chose comme ça donc on s'attendra à une très forte correction ici pour la 5 si jamais on doit être dans une diagonale une diagonale peut finir quand même en tronquer c'est à dire que elle pourrait par exemple finir là c'est assez rare mais vous comprenez qu'on ne fait pas du coup un biseau bon là on accuse une baisse tellement importante que bien évidemment on est sur des potentiels endroits où Ether pourrait rebondir ici c'est pareil on a cette énorme price delivery toujours c'est à dire une très forte baisse de prix sans rebond technique haussier qui peut être un petit peu dérangeante pour les market makers donc ici revenir à minima en zone de rechargement de short c'est à dire si je mets un Fibonacci revenir dans cette zone si on devait aller plus bas ici voilà là entre les 0.618 et les 0.786 de Fibonacci serait tout à fait cohérent et normal c'est à dire revenir aux 3000 dollars pour Ether on pourrait aussi et vous avez une zone qui est plus petite mais plus institutionnelle tout simplement s'arrêter arrêter ce rebond entre les 0.50 et les 0.618 mais chercher cette zone pour de la vente sur Ether chercher la zone actuelle pour de l'achat et cette zone là pour de la vente et plutôt un trade on va dire cohérent donc voilà sur Ether The Merge est censé donc le Merge sur Ether donc le passage à Ethereum 2.0 le passage au Proof of Stake est pour l'instant programmé pour août on avait parlé de septembre ou octobre à un moment donné et ici vous comprenez que le comment dire le staff et les développeurs sur Ether ont fait pas mal de tests nets et que dorénavant Ether serait potentiellement Ethereum 2.0 programmé pour août qu'est-ce que ça veut dire ici ça veut dire que probablement voilà ça serait pas non plus déconnant d'avoir un rallye haussier avant cette date du passage à Ethereum 2.0 moi personnellement j'étais sur un scénario où le passage à Ethereum 2.0 allait engendrer un sell-off sur la news bon là Ether a tellement comment dire corrigé que c'est un petit peu délicat on a aussi eu beaucoup de on a beaucoup décalé cette date de The Merge depuis très longtemps maintenant donc peut-être que les gens ne croient plus trop à cette nouvelle news comme quoi Ether va sortir en en août oula j'ai du mal c'est dimanche et donc voilà donc du coup peut-être que c'est ça qui fait que sur l'action de prix c'est pas incroyable ce qu'il est en train de se passer là sur Ether en tout cas il va y avoir une bombe de difficulté c'est à dire qu'au moment où The Merge va arriver on va on va largement inciter les gens à passer sur le nouvel Ether enfin sur le proof of stake les deux cohabiteront ensemble puisque le Ethereum 1 fait partie de la beacon chain de l'Ethereum 2.0 mais il va y avoir une bombe de difficulté pour inciter les mineurs à arrêter leur machine et tout simplement ici comment dire forcer les gens à plutôt passer sur le proof of stake et sur la manière d'échanger sur le proof of stake donc est-ce que tout ça va se faire d'un coup non mais il y aura une cohabitation pendant plusieurs mois mais on peut imaginer ici que les mineurs d'Ethereum vont devoir petit à petit débrancher leur machine et éventuellement les mettre sur d'autres coins on va revenir maintenant sur les marchés traditionnels je vais juste repasser en cam pour aller chercher une charte que je voulais vous montrer je viens de la voir sur mon post-it hop voilà voilà donc ici cette charte qui en gros nous montre et je me suis trompé de charte je suis désolé excusez-moi hop hop faut que je la retrouve ça doit être une capture oui voilà hop donc du coup et ça j'en ai parlé un petit peu hier c'est les semaines de baisse sur le S&P 500 donc les actions les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines ici vous voyez qu'on a eu sur le nous on est en bleu là on est sur le le sell-off du 20 mai et on avait eu 7 semaines de baisse et là on a on a attaqué la 8ème ici sur S&P on accuse en weekly une baisse de 14% sur le le S&P 500 globalement qu'est-ce que ça nous dit cette charte ça nous dit tout simplement bon ben on est sur le plus gros sell-off depuis 70 donc le dotcom la crise de 70 le dotcom de 2001 donc la bulle internet en fait et ce niveau ici pour 1980 globalement si on regarde 3 mois après quand on a eu des baisses aussi conséquentes on était en retour ici de 10% 8% et 17% sur ces 3 gros événements ici on ne sait pas encore bien entendu globalement quand on regarde 6 mois après en fait c'est la bulle internet qui a fait le plus mal vous le voyez sur les autres les autres niveaux et ça c'était des forts niveaux d'inflation par exemple 70 et 86 sur les autres niveaux on est assez vite revenu sur des retours sur investissement largement positif vous comprenez que ça c'est suite si vous aviez acheté tout en bas et bien à combien vous seriez de retour sur investissement tous les 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans et globalement c'est en 1980 après il y a eu un gros bull run dans les années 80 en 1970 vous avez été au dessus au bout de 10 ans et il n'y a globalement que la crise du dot com et de la bulle internet qui a mis 3 ans à se remettre un petit peu et qui a été assez longue pour se remettre voilà globalement c'est juste pour vous montrer un petit peu que si on touche le bottom sur le marché des actions si jamais il y a bottom si jamais on ne fait pas un sell off plus important d'une cinquantaine de 2% voilà c'est des formidables points d'achat et pour les actions comme pour pour le bitcoin ici il faut comprendre que l'idée c'est tout simplement d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut et comprendre aussi que ce type d'épisode de capitulation il y a toujours un acheteur en face quand vous vendez quelque chose dans un moment où ça baisse il y a toujours un acheteur en face donc voilà c'était pour vous montrer ça également dernière petite info aujourd'hui c'est le bitcoin pizza day c'est à dire que le 22 mai 2010 a eu lieu la première transaction d'achat en bitcoin et c'était donc 2 pizzas pour 10 000 BTC ces 2 pizzas vaudraient aujourd'hui 300 millions de dollars 10 000 BTC 300 millions de dollars c'est ça et donc du coup voilà de comprendre aussi que c'est ce genre de choses effectivement on peut être qualifié de permaboule etc on peut être donc de boule permanente de personne qui est de manière permanente en train de penser que c'est haussier mais à la fin ce sont les permaboules qui gagnent dans ce type de marché là donc du coup voilà c'était simplement pour vous expliquer ça rajouter un petit peu aussi de voilà il y a 12 ans 2 pizzas se sont vendues pour 10 000 BTC et c'était la toute première transaction aujourd'hui elle vaudrait 300 millions de dollars donc j'espère que le pizzaïolo a gardé les 10 000 BTC c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un petit peu vidéo du dimanche donc elle n'était pas forcément nécessairement énormément préparée mais je pense que c'est pas mal aussi parfois de faire un petit peu de spontané demain on ira peut-être faire un tour du côté de la market cap totale regarder un petit peu certains indicateurs du côté de l'US enfin de la stable coin dominance ce genre de choses voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord si ce type de contenu vous plaît dont le lien sera en description et puis à mettre un like un commentaire etc sur pour les personnes qui ont réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin j'ai tendance à à la fin faire une demande de commentaires à la con donc les commentaires qui n'ont absolument rien à voir avec bitcoin et pour aujourd'hui le commentaire sera on va vraiment faire du gros commentaire à la con est-ce que vous utilisez des piles rechargeables ou est-ce que vous achetez des piles je pense que les gens qui ont des enfants sont plus enclin à utiliser des piles rechargeables parce qu'on passe quand même un paquet de piles quand on a des enfants donc moi personnellement c'est pile rechargeable depuis pas mal de temps maintenant c'est tout pour moi aujourd'hui je souhaite une excellente journée à tous une bonne fin de week-end on se retrouve probablement demain pour un nouveau point sur le BTC bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501